S'il y a bien une chose que j'ai acheté rapidement lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est bien un bon fauteuil de bureau et quand je dis bon fauteuil du bureau je mets des grosses guillemets parce que ce fauteuil il était plus beau que vraiment bon et ergonomique en fait c'est toujours compliqué d'investir dans un bon fauteuil ergonomique et confortable parce que ça coûte rapidement très très cher on est à plus de 3 à 400 euros et on a toujours un petit peu envie de se dire que le surplus tarifaire ne va pas valoir le surplus de confort et depuis deux ans que j'ai lancé la chaîne discover 2 vous avez eu l'occasion de voir différentes vidéos de setup et dans ces vidéos et bien la pièce la plus faible parce que c'est la pièce qui n'a pas évolué en deux ans c'était bien le fauteuil surtout que entre temps j'ai investi sur un bureau électrique et ergonomique qui me permet de travailler et de jouer debout donc clairement ce fauteuil était voué à disparaître sauf que debout même si c'est vraiment très agréable corporellement parlant pour regarder un film joué ou même parfois quand même pour travailler on aimerait pouvoir être assis et une fois que ce constat est posé ben je me suis renseigné pour rechercher un nouveau siège de bureau alors j'étais voir les sièges de chez noble chair ou encore de chez recte et finalement ces sièges gamer même s'ils sont très beaux il n'était plus vraiment dans la lignée de ce que je recherchais et je suis tombé sur la marque autonomous qui propose toute une gamme de produits ergonomiques notamment la ergo chair pro une chaise ergonomique qui est vraiment excellente déjà première question vous devez vous demander autonomous qu'est ce que c'est et ben c'est une marque qui produit 100% de ses produits dédiés à des produits ergonomiques des produits qui sont assez minimaliste dans le design pas de rgb ou pas de choses assez futuriste non on est vraiment sur quelque chose de très simple et ça moi ça me parle quelque chose de très simple mais de vraiment focus sur l'ergonomie au moins on est sûr de pas se tromper on est sur une marque qui sait de quoi elle parle donc je vais dégager cet ancien siège qui m'a coûté à environ 100 euros sur amazon et on va installer ensemble le nouveau mais avant qu'on commence la vidéo vous me connaissez maintenant n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est toujours pas fait c'est très important pour moi et pour le référencement et j'en profite également pour vous dire que si le produit de la vidéo d'aujourd'hui vous intéresse et ben je vous mets le lien d'achat en description bon maintenant place au montage du siège une fois qu'on a fait un petit peu de place on peut se concentrer sur ce nouveau siège de chez autonomus et il est assez lourd avec environ 20 kg donc faites attention l'assemblage se fait rapidement on monte les pieds les roulettes et tout le système hydraulique on se penche ensuite sur le siège en tant que tel on fixe le dossier et les accoudoirs tout est assez bien expliqué dans la notice donc vraiment aucun problème et voilà le siège est monté et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est très sobre simple et pas de chichi juste de l'utilitaire et moi ça me fait plaisir et cette simplicité se ressent quand on s'assoit dessus car on se rend compte que tout est évident plus simple plus confort la robustesse et la solidité viennent tout de suite à l'esprit ça ne craque pas ça ne bouge pas on n'a aucun flottement bref c'est vraiment du solide et si le siège est solide il n'oublie pas pour autant le confort et à ce niveau là aussi j'ai trouvé une sacrée perle puisque non seulement il est très confortable pour plusieurs raisons qu'on va détailler mais il est aussi totalement personnalisable en termes de morphologie et de position que vous souhaitez prendre dessus bon commençant avec la mousse on a une mousse ici qui est bien dense et répartie et on a une assise ferme mais moelleuse c'est simple il m'a suffit de poser mon cul dessus une fois pour être enthousiasmé je retrouve un peu le confort d'un canapé avec vous l'avez compris quelque chose de très agréable et cette mousse elle est recouverte de tissus déjà parce que je ne voulais pas de cuir animal sur mon fauteuil et aussi parce que je voulais éviter le cuir synthétique qui est une matière qui a tendance à rapidement craquer et à s'abîmer le textile n'a pas ce désavantage là il est plus doux plus souple et donne vraiment moins froid en hiver et ça permet également d'avoir une assise qui respire un petit peu et ça m'est fait ça je vous apprécie par contre qui dit mousse et tissu dit que forcément ce siège ne va pas du tout apprécier les liquides donc tout ce qui est tâche de café tâche de thé et autres liquides de corporel et bien savoir à vraiment être vigilant pour éviter de faire des tâches et de laisser des mauvaises odeurs sur ce siège et si le tissu est moins froid que le cuir la maille arrière en toile tendue à elle aussi le bénéfice d'être très aéré ce qui permet une meilleure régulation de la température corporelle en été et perso je me vois déjà placer mon ventilateur à l'arrière du siège avec un joli flux d'air qui va juste balayer mon dos ah là là j'en rêve déjà et puis surtout cette maille tendue permet un meilleur suivi des formes du dos un peu à la manière d'un hamac la finesse du tissu offre également un bon maintien du dos et des lombaires un maintien qui est en plus réglable en hauteur ça c'est top et donc un dos en toile c'est un parti pris intéressant peut-être un petit peu moins premium que le cuir je l'admets mais qui permet d'avoir d'autres avantages et donc c'est un choix que je valide totalement ce système de toile tendue est également repris pour l'appui tête lui aussi un appui tête minimaliste mais terriblement efficace et confortable un pur bonheur puisqu'il vient se placer sous la nuque ou vraiment sous le crâne ce qui permet une adaptation totale à chaque morphologie ensuite élément souvent négligé d'un bon fauteuil les roulettes ici elles permettent un déplacement rapide et silencieux dans tout l'espace le but ici est de pouvoir jouer ou se déplacer de son bureau sans réveiller tout le quartier la glisse est très bonne ici les roulettes sont très fluides et elles sont agréables à l'utilisation une bonne surprise même sur un sol relativement mou comme le très moche lino sur lequel je me situe et comme je voulais dit tout à l'heure ici on est vraiment sur un fauteuil pensé pour l'ergonomie avec pas moins de six manettes situées sur le dessous du siège qui permettent vraiment d'adapter ce siège et ses différentes positions à notre morphologie bon déjà classique on peut régler le siège en hauteur puisque ce siège est situé sur vérins hydrauliques ensuite le dossier est réglable sous deux formes ce qui permet quand tout est débridé d'être dans une position quasiment allongée ce qui est idéal pour se reposer ou regarder un film au calme la résistance du dossier et l'inclinaison étant par ailleurs réglable par une manivelle on a également le siège en lui-même que l'on peut tilter pour donner un angle vers l'avant ou vers l'arrière mais on peut également augmenter la profondeur d'assise et ça c'est top pour soulager nos grosses cuisses après on a ce repose tête qui fait partie de ces petites choses qui ne payent pas de mine mais qui sont juste incroyables un appui tête là aussi en toile tendue et qui peut tilter sur de nombreuses positions mais en plus se régler en hauteur et il me chope vraiment la nuque et vient me la relaxer en toute douceur ça c'est vraiment incroyable et enfin on a des accoudoirs qu'on pourrait appeler 4d qui peuvent être réglés en hauteur mais aussi en profondeur et de façon latérale et ça c'est vraiment la petite touche du chef qui vient terminer sur cet aspect ergonomique de ce fauteuil et puis d'ailleurs vu que je vous parlais d'un dos qui peut quasiment s'allonger on est vraiment sur une position exceptionnelle il faut du coup mentionner la stabilité et la solidité globale du produit puisque avoir un dossier qui s'incline autant et bien ça demande d'avoir un siège très stable puisque même si je force un petit peu sur le siège et que je donne des coups de pied pour essayer de me faire basculer sur l'arrière et bien ça ne bouge pas du tout ce qui est donc une super preuve de stabilité et de solidité puisque en plus ça ne craque pas et ça c'est vraiment génial bref dans un usage de productivité je me surprend à reprendre du plaisir assis alors que ça faisait plusieurs mois que le travail debout m'avait complètement conquis je trouve que j'ai un bon maintien au niveau de la nuque qu'on a aussi un bon maintien au niveau des lombaires et c'est vraiment super agréable même si j'aurais préféré que le dossier soit peut-être un petit peu plus droit mais c'est certainement une mauvaise habitude que j'ai chopé avec l'ancien siège d'amazon dans tous les cas même s'il manque un ou deux degrés vers le haut et bien je trouve que le fait de pouvoir l'allonger totalement et bien ça donne de nouvelles perspectives qui sont vraiment super agréable et je peux vous confirmer que la sieste d'après manger et bien se passe très très bien sur ce fauteuil donc vous l'avez compris un l'autonomous ergo chair pro c'est vraiment un fauteuil que je vous recommande chaudement au niveau du positionnement tarifaire ils l'ont mis à environ 480 euros ce qui le place en concurrence directe des meilleurs fauteuils de chez noble chair des fauteuils gaming moins ergonomique que ce fauteuil de autonomous qui sont un petit peu plus beau généralement avec du cuir mais voilà qu'ils sont un petit peu moins confortable et moins ergonomique donc c'est une question de choix une question de choix certes mais on est ici quand même sur ce fauteuil autonomous sur un produit qui est confortable fiable robuste et solide et ça c'est vraiment extrêmement important pour avoir un fauteuil qui tient dans le temps et je trouve que les deux trois petits défauts que j'ai pu lui trouver au tout de moins des points de vigilance notamment le fait que la mousse et le tissu forcément ça va se salir plus vite que du cuir ou du simili cuir et aussi ces deux trois petits angles au niveau du dos que j'aurais préféré avoir en plus mais ça ne devrait pas franchement vous empêcher de vous procurer ce siège qui est pour moi maintenant et bien une des pièces de mon setup que je préfère et donc je le redis mais si ce siège vous intéresse je vous mets le lien d'achat en description et en attendant la prochaine vidéo et bien prenez soin de vous et restez curieux allez salut